c'est quoi ce bel appartement dans lequel tu es ? là c'est un appartement de location donc tu ne le vois pas mais puisque c'était à contre-jour mais j'ai vu sur la mer donc je suis à Pallavas les flots d'accord pour 15 jours de vacances et ben c'est super c'est trop bien super bon c'est chouette alors période de vacances qu'est ce que et comment tu t'es occupée tu es pas allée te baigner quand même non je suis pas allée me baigner j'ai marché le long de la plage tous les matins je me lève à six heures moins le quart à peu près donc du coup je peux voir le lever de soleil tu rigoles pas en vacances non non je blague pas j'ai pas le temps donc donc c'est important de se lever avant le soleil comme ça tu peux le voir se lever et après profiter du lever du jour et de tout l'ensoleillement jusqu'à 14 heures puis après il n'est plus là donc après à 14 heures je peux sortir faire des petites affaires mais ouais dans le moment privilégié le matin ouais ouais ça fait longtemps que tu tu as ce rythme là ben je l'ai vraiment régulièrement là depuis peut-être un mois d'accord mais c'est pas évident parce que me lever tôt comme ça ça implique de me coucher entre 21h30 et 22h ouais donc si j'y arrive ça se fait naturellement si je me couche un peu plus tard je vais me réveiller quand même vers six heures et quelques je vais quand même être fatigué d'accord mais c'est chouette et d'un point de vue bien net d'un point de vue voilà à ce niveau là tu depuis que tu as ce rythme là tu sens une différence je sens que je suis en accord je suis en accord avec mon organisme ouais je sais je le sens quand je me couche après 22h je suis fatigué quand je me réveille après 7h je suis vaseuse voilà il faut s'écouter puis on sait le rythme qui nous convient quoi mais moi c'est ça ouais qui en plus cette perspective quand tu te lèves à 6h moi le quart quand il est déjà 8h du mat tu as fait plein de trucs donc du coup puis tu as les gens qui disent ouais je vais me réveiller faut que j'aille me doucher ouais moi j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça j'ai fait une commande j'ai lu un livre j'ai j'ai médité j'ai fait un peu à 8h du mat tu as presque fait la moitié de ta journée ouais c'est génial ce sentiment donc un petit peu un petit peu en sur le thème miracle morning ou oui c'est vrai que ça s'approche après je vais pas faire 30 minutes de course plus machin plus bidule mais regrouper les activités principales le matin ouais ouais essayer de me tenir tu vois dès que je me lève je vais à la salle de bain et puis je m'habille tout de suite comme ça ouais t'es lancé tu peux revenir en arrière ouais c'est ça j'aime pas traîner quand tu traînes genre quand je vais chez mes grands-parents tu te lèves le matin t'es en peignoir et puis tu prends le petit déjeuner tu discutes et puis tout le monde va à la salle de bain au fur et à mesure à 10h30 t'es toujours en peignoir enfin c'est affreux quoi bon et du coup du coup tu bois du thé le matin à 6h ou à 7h non non j'ai pas faim j'ai pas faim j'ai pas soif je bois juste de l'eau et je prends mon petit déj vers je pars vers 9h30 à peu près d'accord quand la faim se fait sentir donc là je prépare mon thé oui donc ça c'est obligatoire pas prendre un petit déjeuner sans me faire un thé donc d'ailleurs on voit le matériel derrière tu vois la bonbonne d'eau pure que j'achète en magasin bio d'accord la bouilloire là à température réglable oui là t'as les sachets de thé en vrac là t'as la théière voilà et là t'as le thermos pour emporter le thé avec moi toute la journée donc tout est prêt quoi d'accord d'accord donc ouais tu c'est compliqué de trouver des écouteurs mais du thé t'en est toujours sur toi ouais toujours ouais ouais c'est clair bah je l'ai pris avec moi et au pire j'en ai toujours dans mon sac à dos j'ai toujours des sachets donc parce que le thé à l'extérieur ne me convient pas du tout j'imagine j'ai toujours mes thé à moi avec mes goûts et tout comme il faut pour donner un petit peu de contexte là donc jeanne tutu aujourd'hui on va dire ça ça veut pas dire qu'on parlera pas d'autre chose aujourd'hui ou même une autre fois mais aujourd'hui tu es là un petit peu pour nous parler de ton expertise du thé pense que les gens qui écoutent nous auront vu venir voilà tu tu es dirigeante d'une boutique à messe palais d'été et maintenant ça fait combien de temps que tu es dans le milieu du thé on va dire que je travaille dans le milieu du thé c'est depuis décembre 2014 d'accord d'accord et tu t'y intéressais longtemps avant comment est-ce que tu as découvert le thé alors le thé c'est déjà ma mère qui ne boit que de l'eau et du thé donc elle se lève le matin elle se fait un thé à 10 heures elle se fait un thé quand elle rentre le soir à 4 heures enfin ou quand elle est 4 heures elle se refait un thé le soir elle va se faire une tisane donc c'est la théière elle chauffe tout le temps tout le temps c'est c'est juste la base en fait c'est un mode de vie c'est un truc qui est inclus dans notre quotidien donc j'ai grandi avec ça c'est à dire que ma mère ne peut rien faire si elle a pas son thé c'est juste elle peut pas se mettre en mouvement elle peut pas survivre quoi donc ça je tiens complètement d'elle elle a toujours bu des mélanges parfumés des trucs un peu fruité tout ça et puis après moi j'ai fait des études de chinois j'ai fait une licence de chinois et j'ai fait ma troisième année en chine oui et du coup lors d'un voyage ma mère est venue en chine avec moi et là on a découvert les thés nature et alors là ça a été une révélation la façon de faire le thé à la chinoise de manière traditionnelle du coup c'était vraiment passé une révélation je sais pas quels mots employés c'était vraiment on a découvert la feuille de thé les parfums les arômes on a découvert qu'on pouvait laisser les feuilles dans la tasse ont rajouté de l'eau chaude au fur et à mesure il n'y avait même pas de filtre tu filtres avec tes dents enfin c'est c'est une autre façon de faire et puis dans un salon de thé il nous avait rapporté des petits pignons des graines de tournesol et des fraises pour accompagner le thé enfin du coup c'était vraiment surprenant et donc depuis le jour là on ne voit plus de thé parfumé on ne voit que des thés nature donc il fallait que j'aille m'approvisionner quelque part pour trouver des thés à la hauteur de ce que j'avais pu expérimenter en chine et donc j'ai découvert le palais d'été je suis devenue cliente pendant quelques années d'accord et puis et puis après j'ai eu vent d'une opportunité de poste dans une boutique qui allait s'ouvrir à Clermont-Ferrand donc j'ai postulé dans la maison mère à Montpellier pour me former et quand la boutique de Clermont-Ferrand a ouvert j'étais la responsable et c'est moi qui ai fait l'ouverture de la boutique d'accord donc le palais d'été c'est la maison mère à Montpellier elle n'est pas à Paris la maison mère du franchisé qui m'a embauché ah oui d'accord ok j'étais embauché chez un patron un franchisé indépendant la maison mère est à Paris dans tous les cas le siège en fait le siège de palais d'été est à Paris et la majorité des boutiques étaient d'abord à Paris ils ont commencé à ouvrir un peu dans les grandes villes de France et puis les franchises il y en a depuis la première franchise je crois qu'elle a ouvert en 97 donc c'est quand même c'est pas récent non et du coup qu'est ce qui est ce que tu arriverais à nous décrire ce qui te ce qui te plaît au fond dans le dans le thé alors tu as tu as grandi un petit peu dans le thé tu es tombé dans la marmite quand tu étais petite c'est ça j'en ai dans le biberon je pense et aujourd'hui qu'est ce qui fait que qu'est ce qui fait que pour toi le thé c'est enfin c'est c'est peut-être le mot est peut-être un petit peu fort mais c'est c'est indispensable en tout cas c'est quelque chose qui fait partie de ta vie outre ton métier c'est un mode de vie ouais et un mode de vie et une passion ouais ok d'accord d'accord est-ce que tu arriverais à mettre des à mettre des mots sur cette passion pour pour me le décrire pour quelqu'un qui boit pas de thé ou qui ou qui boit juste un lipton de temps en temps puisse puisse comprendre un petit peu ce qui ce qui se cache derrière une passion comme comme la tienne déjà faut savoir que je bois pas trop d'autres boissons de base donc je bois pas de café je bois pas d'alcool donc déjà c'est à limite je bois pas de bière je bois pas de vin je bois pas de soda je bois pas de jus de fruits donc en fait j'adore l'eau déjà de base et le thé donc tu sais alors je t'interromps mais je en fait j'adore l'eau je pense que ça sera le sera le résumé de ce cet épisode je pense que tu aurais du mal à faire mieux une phrase comme ça de préférence avec des feuilles dedans donc oui donc tu tu adores l'eau et tu mets des feuilles dedans c'est très bien et ouais c'est ça il ya le côté je pense au début peut-être le côté un peu convivial l'heure du thé donc ça c'est une c'est quand même quelque chose d'assez fort un thé on va dire dans la majorité des cas c'est c'est à quatre heures on se retrouve on se rassemble et on se fait un thé on se retourne on se regroupe et on discute on papote on échange donc je pense qu'il ya déjà le côté convivial qui est très fort dans la dégustation du thé d'ailleurs de toute façon dans les dans les dans d'autres cultures et d'autres civilisations le thé c'était de l'hospitalité ou un petit rituel autour du thé c'est qu'on peut faire souvent accompagné quoi voilà après on peut se boire son thé tout seul mais c'est c'est quelque chose qui se partage donc je pense qu'il ya déjà ce côté là et puis après c'est quand j'ai découvert les bah il ya le côté on faut quand même être honnête le souvenir de mon voyage en chine donc ça c'est quelque chose qui est très très présent et quand je bois un thé vert de chine mais à nouveau je suis là bas je comprends moi ça me fait ça avec le beurre de cacahuète et les états unis voilà voilà c'est exactement pareil sauf que tu peux boire beaucoup plus de thé que manger de beurre de cacahuète pour la santé je te crois après j'ai des thés avec des notes d'arachide je peux le retrouver tu me fasses goûter ça la prochaine fois ouais voilà et donc justement ça ça peut m'emmener à la suite c'est que le thé en fait c'est quelque chose de très riche et qui est mal connu dire que les gens ont l'habitude d'avoir un type de thé qui n'est pas de super qualité qui n'est pas raffiné qui est même des la poussière de cueillette enfin des trucs vraiment de qualité industrielle très très médiocre oui et quand on découvre les thés de qualité en fait on découvre une richesse qui juste infinie c'est un univers il n'y a pas juste un thé vert il ya des thés vers de chine du japon de corée de plein de pays et parmi ces thés là on va avoir des thés on va avoir des on peut avoir des thés torréfiés on a l'été selon les récoltes on a le thé suisse et c'est une plante donc c'est vivant ça suit les saisons donc les récoltes aussi suivent le rythme des saisons donc un thé récolté au printemps n'a pas le même goût qu'un thé récolté en automne par exemple d'accord donc c'est une richesse en fait qui est absolument énorme qui qui est merveilleuse à découvrir et qui se renouvelle puisque d'une année sur l'autre c'est comme pour ceux qui boivent du vin je prends l'exemple du beau jolais nouveau parce que ça me parle mais c'est un truc qui revient tous les ans et qui a jamais le même goût ouais enfin je pense je crois pas de vin mais je sais c'est l'image que j'ai j'imagine que le beau jolais nouveau n'a pas le même goût tous les ans donc oui et puis même même d'autres vins d'une année sur l'autre il y en a qui sont meilleurs que d'autres et justement j'allais exactement te poser cette question après après ce que tu viens de me dire j'ai demandé ce qu'on peut pas faire une sorte de parallèle avec les gens qui boivent de l'alcool au sens large du terme et les gens qui dégustent du vin ouais c'est un peu ça c'est comme aller en supermarché acheter un pack de bière donc on va acheter sa boîte de sachets badgan ou alors on va aller chez un sommelier et là on va on va déguster un cru et derrière on va avoir une histoire un producteur un millésime c'est et là tu sais pas duquel je parle tu sais pas si je parle de thé ou de vin oui 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 effectivement effectivement enfin je pensais que tu parlais de de vin mais après ton explication effectivement je parce qu'il ya des sommeliers du thé on a des thés millésimés on a des grands crus on a des cultivars différents les cultivars c'est l'équivalent du cépage d'accord donc en fait il ya une grosse une grosse partie botanique derrière et une grosse expertise donc il ya vraiment un parallèle qu'on peut faire entre le thé et le vin c'est vraiment deux domaines qu'on peut parfaitement comparer bon moi j'aime j'aime bien déguster du vin rouge mais ce que j'ai remarqué c'est que c'est un le goût pour le goût pour tel ou tel vin c'est un processus qui prend pas mal de temps je trouve pour savoir ce qu'on aime pour pour faire la différence entre un vin et un autre au début on n'y arrive pas vraiment est ce que est ce qu'il ya cette courbe de d'apprentissage qui est aussi complexe pour le thé ou est ce que ça vient plus vite quelqu'un qui commence à s'intéresser au thé est ce que est ce qu'il va est ce qu'il va rentrer dedans plus rapidement à ton avis que que quelqu'un qui s'intéresse au vin je dirais qu'il ya deux facteurs le premier facteur c'est la passion donc si la personne elle s'intéresse comme ça vite fait forcément elle va pas elle va pas monter en expertise très rapidement puisque ça sera juste fait de manière ponctuelle et la deuxième chose c'est le palais oui donc le palais ça se travaille donc si si on a l'habitude d'être gourmet déjà à la base d'être sensible aux épices aux saveurs quand on est capable de faire la différence entre un bon chocolat ou un chocolat industriel ou des choses comme ça forcément va être sensible au thé et on va progresser plus vite après si on a l'habitude de manger du fast food et de l'industriel et des aliments qui sont saturés en gras en sucre et en conservateurs en tout ce que tu veux bah du coup ton palais sera pas prêt et il va falloir beaucoup de temps pour 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 arriver à apprécier en sachant que si on continue à se nourrir avec des choses très très riches qui envoient plein de signaux au cerveau je sais pas si la langue aura le fin le palais ou si on va pouvoir faire de la place pour pour la subtilité du thé oui tu veux dire que donc c'est pour ça qu'il ya des oui non je dis tu veux dire qu'on est qu'on est saturé en fait ouais c'est ça on est saturé du coup il ya plus place pour 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 d'autres saveurs ouais alors que moi quand je fais des dégustations je le fais toujours à jeun ouais enfin à jeun en tout cas je mange pas je mange pas je mange pas un je mange pas un des lots des parce qu'on en reçoit toutes les semaines tous les quinze jours on soit des grands crus et on les goûte systématiquement quand on fait les dégustations déjà à nouveau on les fait tous ensemble pour pouvoir échanger partager toujours le côté convivial mais en plus il faut qu'on ait le palais neutre donc faut surtout pas s'être lavé les dents avant parce que la bouche qui sent le menthol c'est pas possible et puis bah on évite de manger des choses un peu fortes pour avoir le palais anesthésié quoi d'accord et ça se travaille ça se travaille à force en fait plus on boit du thé plus on est sensible et puis on apprécie ça c'est ça c'est une évidence ce que je trouve très intéressant et un peu peut-être pas parfaitement intuitif c'est c'est effectivement le fait que ce qu'on a l'habitude de manger de boire habituellement ça va avoir un impact sur sur la manière dont on va apprécier le thé après je suis pas une scientifique où tu vois je sais pas quelque chose que j'avance avec des preuves tout ça mais c'est l'impression que j'ai j'ai l'impression que quand dans sa vie déjà on a l'habitude de faire attention à ce qu'on mange et choisir des produits de qualité de privilégier des produits de qualité les plus brutes possibles forcément c'est comme les gens par exemple qui vont sucrer leur café qui vont tout sucrer ben on leur donne quelque chose de nature ils peuvent pas le boire pour moi c'est un petit peu le même principe c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger que du chocolat au lait ou du chocolat blanc quand on lui donne du chocolat noir il peut pas le manger et pour moi voilà quand on a l'habitude de boire du thé à l'amante ultra sucré quand on donne un thé blanc nature ben ouais il te manque enfin ça devient voilà il y a l'écart en fait ça mais ça se travaille mais mais c'est ça c'est quand je m'étais fait une une coupure du sucre pendant quelques semaines mais je suis passé au chocolat noir à 100% alors ceux qui écoutent combien d'entre vous sont capables d'apprécier du chocolat noir à 100% de ce côté de ce côté du micro 0% des gens ouais ouais bah donc oui je comprends mais ça se travaille ça se travaille complètement si on a envie si on est passionné évidemment évidemment qu'est ce que dans le domaine du thé les gens qui connaissent pas le domaine du thé qu'est ce que qu'est ce qu'ils pensent et quels sont les clichés qui tournent autour de ce autour du thé alors déjà la première question qui me surprend toujours c'est quand on me demande la différence entre thé et infusion donc pour moi ça me paraît évident mais apparemment c'est pas le c'est pas évident pour tout monde le thé c'est une plante c'est un camélia le camélia sinensis donc quand on parle de thé on parle de la plante le thé et quand on parle d'infusion ben il n'y a pas de thé donc ça sera que que des plantes aromatiques de la verveine du tilleul des choses comme ça ou des fleurs ou des fruits donc d'ananas des morceaux de pommes des choses comme ça donc déjà ça c'est la première chose ce qu'il faut dire le thé il y a la plante il y a le thé et l'infusion il n'y a pas de thé c'est important de le dire donc en fait quand on boit un thé on boit une sorte d'infusion c'est à dire c'est à dire que tu peux faire infuser plein de plein de plantes des fleurs des fruits comme tu disais et tu peux faire infuser du thé oui voilà donc donc on le thé si tu veux c'est 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 alors pas dans le sens hiérarchique mais c'est une sous catégorie de l'infusion un thé c'est une sorte d'infusion spéciale ah oui je vois je vois ce que tu veux dire oui ok je vois ce que tu veux dire d'accord mais enfin moi ça m'aide à ça m'aide à bien comprendre c'est vrai que pour simplifier on dit que quand on se fait un thé c'est qu'à la plante le thé oui oui voilà et quand on dit qu'on se fait une infusion c'est qu'il n'y a pas de thé dedans c'est très clair mais effectivement le thé c'est une plante qu'on fait infuser donc si tu parles là effectivement le thé est une infusion de thé voilà ok on est d'accord on est d'accord c'est clair c'est clair d'accord donc ça ça effectivement c'est important de le souligner il y a d'autres choses que les gens disent et qui maintenant terrissent le poil c'est pas que ça mérisse le poil c'est parce que quand on sait pas on peut pas deviner donc non non mais je dis pas le contraire mais ça fait toujours quand quelqu'un me dit quelque chose que que je sais qui est faux ça me fait quelque chose après ça veut pas dire que je pense que la personne est idiote ou quoi mais sur le coup ça fait ça fait un petit quelque chose alors il y a une chose c'est sur le rooibos quand on me demande du thé rooibos ou du thé déteiné donc en fait le thé déteiné c'est un thé qui a subi un processus chimique oui pour le pour lui enlever sa théine ok donc le thé déteiné c'est un thé chimique qui a été modifié chimiquement oui le rooibos c'est une plante qui pousse uniquement en afrique du sud qui est naturellement sans théine donc c'est une infusion oui ce n'est pas un thé donc ce n'est pas un thé mais comme quand on le fait infuser ça devient rouge et ben les gens me demandent est-ce que vous avez du thé rouge ou du thé rooibos d'accord ou du thé déteiné rooibos voilà ils font un amalgame en fait avec ça donc ça c'est la deuxième chose et est-ce qu'il y a des thés qui font une infusion rouge oui d'accord en fait en chine la couleur du thé est définie par la couleur de la liqueur et non pas par la couleur des feuilles alors qu'est ce que c'est la liqueur la liqueur c'est quand c'est quand tu as fait infuser ton thé ah d'accord c'est ce que tu as dans ta tasse ok c'est ce que tu bois oui la liqueur c'est ce que tu vois ok quand tu fais alors ce que nous en france on appelle un thé noir oui en chine eux ils appellent ça un thé rouge parce que en fait ce que tu bois effectivement c'est pas c'est pas noir c'est pas noir c'est une couleur un peu cuivrée ouais c'est ça d'accord donc du coup faut faire attention parce que s'il y a un chinois qui te demande un thé rouge faudra pas lui donner un rooibos faudra lui donner un thé noir d'accord bon ouais je pense pas que ça va m'arriver demain qu'un chinois me demande un thé rouge mais au moins l'autoré mais si un chinois te propose un thé rouge tu sauras que c'est un thé noir d'accord ok bon et du coup là tu commences à me parler de thé noir de bon de thé rouge entre guillemets mais de thé noir de thé vert de thé blanc qui est tu peux tu peux nous nous expliquer un petit peu tout ça oui on va on peut faire une liaison entre ta question précédente et une petite explication parce que pour pour terminer sur un point qu'on me demande souvent on demande souvent si un thé noir a plus de théine qu'un thé vert d'accord les gens enfin c'est même pas qu'on me le demande c'est que les gens sont persuadés pour eux un thé noir est forcément plus fort en fait ils disent tout simplement plus fort un thé noir c'est plus fort qu'un thé vert donc plus fort en quoi ça c'est la question que je vais leur poser oui parce qu'en fait ça veut ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent oui quand ils posent cette question là donc généralement ce qu'ils veulent savoir c'est s'il ya plus de thé ou pas d'accord en fait le thé comme je l'ai dit tout à l'heure ça vient d'une plante le camellia sinensis mais il n'y en a qu'une donc du coup quand on va l'accueillir il n'y a pas de couleurs différentes il n'y a pas de couleurs en fait qui sont données à cette plante c'est le travail qu'on va faire sur la feuille après la cueillette qui va donner la couleur et qui va donner aussi le goût les arômes et tout ça ce qui va jouer sur la teneur en théine c'est la partie de la feuille utilisée en fait la théine elle va monter dans les tiges dans les feuilles du bas et elle va venir se stocker dans les bourgeons d'accord donc plus un thé est riche en bourgeons plus il est riche en théine donc la teneur en théine d'un thé ne dépend pas de sa couleur mais de la partie de la feuille en fait qui est utilisée donc un thé qui est composé exclusivement de bourgeons de thé vert sera plus fort en théine qu'un thé qui n'est constitué que de feuilles basses par exemple comme l'absence sous chongle des feuilles basses de thé noir d'accord bon mais déjà ça je pense que ça éclaircit pas mal de choses quand quand on parle de d'un thé qui est fort d'un thé qui est pas fort tu dis ça dépend de la ça dépend de la quantité de théine la concentration en théine est ce que du coup c'est il ya un parallèle direct entre le la quantité de théine et le et le goût et la et la et la force du thé au goût pas du tout il n'y en a aucun en fait la théine c'est pas la même chose que les tannins oui et les tannins c'est avec ça qu'on peut les confondre aussi la théine c'est vraiment là en fait la molécule de la théine c'est la caféine c'est exactement la même molécule c'est une molécule qui a pas de goût c'est une molécule qui va avoir un effet qui va être stimulant et non pas excitant parce qu'en fait dans le thé tu as aussi des polyphénols et tu as d'autres molécules qui vont se mélanger qui font que la molécule de la théine elle va être assimilée et elle va être relâchée je sais pas si c'est le terme mais libérée on va dire pendant huit heures donc ça veut dire qu'en fait tu vas être stimulé pendant huit heures tu vas être en éveil mais tu vas pas avoir un vraiment un coup de un coup d'excitation comme un café qui va vraiment t'exciter au bout de 30 minutes et après pouf il n'y a plus rien et ça retombe tu vois la différence mais c'est la même molécule d'accord c'est exactement la même molécule en anglais on dit caféine mais en français on fait la nuance mais c'est la même molécule d'accord et donc c'est les polyphénols présents dans le thé qui vont jouer sur cette assimilation et après tu as les tannins que tu retrouves dans le vin et les tannins ça c'est une molécule en fait si je dis pas de bêtises je crois aussi que ce sont des polyphénols et en fait les tannins c'est ça qui va apporter de la force mais en termes de goût et en termes de texture donc là en fait quand tu laisses ton thé que tu oublies dans ta tasse et qu'après tu as une grosse trace de thé qui ne part plus et bien ça c'est les tannins d'accord mais tu as très bien pu faire infuser un rouébousse qui va laisser des tannins mais il n'y avait pas de théine donc en fait les tannins c'est vraiment ce qui va donner à la fois de la force et de la couleur et de la texture en bouche d'accord donc un thé noir a plus de tannins donc il aura plus de force en bouche il sera plus charpenté, plus présent et à l'inverse si je reprends mon bourgeon de thé blanc tu n'as quasiment pas de tannins, tu as l'impression de boire de l'eau chaude par contre tu fais une nuit blanche avec ça mais en bouche ça va être super doux ah oui je pense que c'est très 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 important de faire la différence comme tu viens de nous l'expliquer entre le goût et la concentration en théine et ce que tu nous as expliqué aussi sur le côté stimulant sur le côté libération de la substance progressive ça je pense que c'est extrêmement important parce que le côté vraiment excitant, rapide et après le crash qui vient derrière moi je ne boite pas de café non plus donc je ne sais pas ce que c'est mais je connais un petit peu le sujet avec le sucre c'est ça, bien sûr et voilà effectivement c'est très très désagréable de sentir, d'avoir beaucoup d'énergie entre guillemets d'un coup et après boum et avoir besoin de reprendre du sucre ça c'est le côté drogue en fait qui est très désagréable on dit bien qu'il y a des gens qui ont besoin de plusieurs cafés pour démarrer ça montre bien que l'effet il n'est pas enfin je ne connais pas beaucoup de gens qui disent moi il faut cinq tasses de thé le matin avant de démarrer en général ils se font un thé ou une théière mais alors que les cafés il y en a beaucoup qui prennent un café au réveil qui en reprennent en arrivant au bureau qui en reprennent à 10h voilà parce que ça tient moins longtemps et c'est aussi pour ça que le thé en général on arrête à partir de 5h parce que si on pense qu'il faut 8h pour éliminer toute la thé maintenant on ne dort plus donc selon l'heure du coucher autant dire que moi je ne bois pas que thé l'après-midi pour me coucher à 9h30 évidemment d'accord bon bah je crois que tu as un petit peu répondu à la question à la question que je voulais te poser après qui était sur sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer en fait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui ouais qu'est-ce qui est vraiment important dans le domaine du thé et vraiment moi ce qui ressort là c'est ce dont on vient de parler c'est que l'impact de la théine qui est progressif le fait que le fait que la concentration en théine n'est pas proportionnelle à à à la force du goût de de ton thé c'est c'est je pense que je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer et ça ça va éviter plein de plein d'erreurs et plein de bah des amalgames des idées reçues des idées reçues sur le thé il y en a encore je pourrais t'en sortir encore plein quoi c'est vraiment c'est le thé c'est une boisson qui est qui est à la fois très simple et très compliqué c'est simple parce que c'est accessible à tout le monde tout le monde peut se faire un thé par contre c'est compliqué au sens où quand on veut le faire dans les règles de l'art en fait il faut prendre plein plein de plein de détails et de paramètres en considération t'as vu moi tout mon équipement je connais pas beaucoup de gens qui ont une eau particulière une bouillard particulière qui vont qui vont vraiment maîtriser tous les paramètres les gens la plupart ils me disent moi je mets de l'eau dans mon mug je mets le sachet dans la tasse et je mets au micro-ondes ça ça me hérisse le poil pour reprendre son expression ouais ouais je comprends pour les gens qui veulent qui veulent creuser ce sujet là t'as des livres site internet chaîne youtube podcast le meilleur outil c'est le livre Tissot Meulier en fait donc qui est disponible dans les boutiques palais d'été le Tissot Meulier c'est comme un c'est comme une leçon par jour c'est à dire qu'en fait tu peux l'ouvrir à n'importe quel endroit et sur chaque page t'auras une leçon une petite leçon différente sur le thé donc c'est hyper ludique quasiment que des illustrations avec un petit peu de texte et en fait c'est juste le B.A.B. du thé pour savoir bah quelles sont les couleurs du thé comment bien préparer le thé d'où il vient les différents grades de thé avec quoi les accorder qu'est-ce qu'un thé Earl Grey ah oui un thé Earl Grey aussi c'est dans les idées reçues quand on dit je veux un thé Earl Grey à la bergamote bah oui en fait Earl Grey ça veut dire thé à la bergamote ou alors les gens qui me disent je veux un thé Earl Grey nature bah du coup non un thé Earl Grey c'est à la bergamote ouais ouais donc toutes ces petites choses et puis après tu as des recettes de cuisine donc ouais le livre Thie Sommelier c'est vraiment le B.A.B. en fait pour apprendre de manière ultra ludique le thé et ses fondamentaux d'accord bon bah voilà je pense qu'entre ce que tu viens de ce que tu viens de déblayer là et après pour ceux qui veulent creuser ce livre il y a il y a de il y a de quoi faire j'ai j'ai une ou deux autres questions là qui me viennent moi quand je pense quand je pense au thé je pense pas forcément à la Chine d'abord je pense beaucoup aux Anglais ouais est-ce que qu'est-ce que alors déjà est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils boivent comme thé est-ce que est-ce que c'est du thé qu'ils importaient à l'époque de l'Inde et c'est toujours le cas pourquoi est-ce que c'est rentré autant dans leur dans leur dans leur façon dans leur façon de vivre est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui alors ça donc on va le retrouver dans le bouquin aussi mais en gros la Chine c'est le berceau du thé donc là il n'y a pas il n'y a pas aller chercher midi à 14h le thé vient de Chine et tous ceux qui boivent du thé c'est soit qu'ils l'ont vu en Chine soit qu'ils ont été le piqué et pour l'importer dans leur pays donc même les japonais qui sont un très grand pays du thé leur thé vient quand même à la base de Chine et même si ça a beaucoup évolué la Chine c'est le berceau du thé c'est le seul pays qui est capable de faire toutes les familles de thé donc déjà ça part de là il y a un petit malin qui était à l'époque qui a été piqué des plantes de thé en Chine et qui les a replantés en Inde donc du coup on a eu des plantations en Inde maintenant l'Inde c'est quand même si je ne dis pas de bêtises le deuxième plus gros importateur producteur de thé importateur producteur et exportateur de thé après la Chine et donc forcément la colonisation je ne sais pas si c'est le bon terme la colonisation en tout cas la présence anglaise en Inde fait qu'ils ont découvert le thé et après j'imagine alors là je parle sans certitude parce que je n'ai pas révisé les bouquins d'histoire avant de venir mais il doit y avoir une histoire de l'histoire du tea time ce que je sais c'est qu'ils rajoutent une rondelle de citron parce que c'était que du thé noir qu'ils avaient ramené et en fait c'était tellement amer que ça passait qu'avec une petite rondelle de citron et des pâtisseries alors après est-ce que c'est une histoire de la reine qui avait organisé ça avec d'autres personnes il faudrait que je creuse la question là mes connaissances en histoire sont très largement inférieures à mes connaissances sur le produit plutôt en lui-même donc ça mériterait de creuser un peu plus le sujet c'est l'essentiel t'inquiète pas et tu penses que tu penses qu'en France je sais qu'il y a énormément d'amateurs de café alors de buveurs de café et même d'amateurs de café évidemment beaucoup d'amateurs de vin de plus en plus d'amateurs de bière j'ai l'impression dans mon entourage notamment est-ce que tu penses que le thé est en train de se développer en France peut-être un petit peu comme la bière en ce moment ou est-ce qu'on en est ? oui en fait en France on est un pays du café donc ça c'est clair et net qu'on n'est pas une nation du thé c'est la population qui boit du thé en France c'est vraiment très petite il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui boivent du thé par contre c'est un marché qui est en train d'exploser c'est-à-dire que le nombre de gens qui se mettent au thé c'est vraiment assez impressionnant à la fois par goût par choix mais aussi par obligation parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en boutique en me disant mon médecin m'a dit d'arrêter le café donc il y a ce côté-là aussi en fait les gens maintenant ont une vraie prise de conscience au niveau de la santé et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué en boutique parce qu'encore une fois je ne suis pas médecin donc je ne peux pas avancer d'arguments fondés sur la médecine ou donner des conseils sur la santé des gens parce que sinon on peut poursuivre en justice donc je ne suis pas je ne suis pas médecin mais par contre les gens associent vraiment le thé avec le bien-être avec un côté le thé vert c'est antioxydant pour eux ils viennent avec cette image-là ça aide à éliminer ça fait maigrir alors il y a des études qui disent que oui des études qui disent que non c'est pas tranché quoi disons que oui il y a toujours quelqu'un pour dire le contraire de l'étude précédente donc il n'y a pas un truc c'est pas une vérité absolue alors oui il y a des antioxydants dans le thé oui plus le thé est étuvé enfin en fait plus le thé va être soumis à haute température plus les molécules vont être dégradées donc effectivement si on veut profiter de toutes les molécules et de tous les bienfaits il vaut mieux prendre un thé japonais qui a été étuvé à la vapeur et le faire infuser dans une eau assez tiède pour bien préserver tout ça si le thé il a été torréfié au wok à haute température et qu'après on le fait infuser dans l'eau bouillie autant te dire qu'il ne reste plus rien dedans donc après t'as juste t'as un thé mais t'as plus de molécules t'as plus rien donc il y a ça aussi mais oui je pense que l'engouement il y a vraiment un côté santé qui joue pour beaucoup à mon avis dans ça et puis après le nombre de gens qui goûtent le thé et puis après qui disent ah je suis fan de thé ça c'est aussi de plus en plus en fait ça s'est démémorisé un petit peu avant c'était réservé vraiment au goûter les petites mamies tout ça et maintenant c'est devenu une boisson vraiment tendance et qui en plus s'intègre parfaitement dans la journée c'est-à-dire qu'on peut en boire le matin on en boit pendant les repas on en boit dans la journée et puis le thé maintenant s'accorde très très bien avec les plats donc j'ai des gens à Noël qui me demandent des thés pour chaque plat donc pour le foie gras pour la viande pour le fromage et pour le dessert parce qu'il y a une partie par exemple des invités qui ne boivent pas de vin donc le thé va remplacer le vin à table je vois je vois et les gens pendant le repas ils le boivent chaud le thé ou tiède, froid comment ça se passe ? alors ça dépend on peut faire infuser le thé à température ambiante là on va avoir vraiment tous les arômes on va avoir vraiment la totalité des arômes par contre il faut pouvoir apprécier de boire un thé à température ambiante ça peut surprendre ah oui donc après sinon on peut le faire infuser à chaud de manière classique mais c'est vrai que quand on le sert dans un verre à cocktail à température ambiante c'est très surprenant ça en jette c'est très bon après voilà il faut avoir l'esprit ouvert et une fois qu'on goûte et qu'on prend conscience de la richesse de la liqueur et des arômes là on se dit waouh effectivement ça vaut le coup d'accord je te demande ça parce que ça me surprend de me dire qu'on peut manger son plat principal pendant un repas de Noël ou n'importe quand en buvant une boisson chaude ah ouais alors ça tu vois c'est une réaction qui moi qui me fait sourire parce que moi ça me choque absolument pas et en Chine par exemple en Chine à table c'est de l'eau chaude qu'ils servent déjà ils boivent pas d'eau froide oui et en fait ils mangent avec du thé au Japon ils mangent avec du thé d'accord c'est vraiment en fait c'est culturel donc c'est vrai que chez nous la culture c'est on a le piché d'eau et puis on a le verre de vin oui mais effectivement moi j'adore moi ça ça me gêne absolument pas de boire quelque chose de chaud pendant que je mange même au contraire enfin finalement oui c'est que j'ai jamais vraiment essayé mais du coup c'est pour ça que je te posais la question oui mais c'est rigolo c'est une réaction je pense qui est très qui est très culturelle oui c'est vraiment ancré dans les habitudes et du coup donc ça me fait sourire parce que moi je me pose même pas la question en fait ouais évidemment évidemment mais c'est pour ça que je t'ai dit que moi j'allais te poser des questions bien naïves parce que je pense que plein de gens ont ces questions là mais bien sûr et donc à chaque fois que je te pose une question où tu vas me dire bah cette question je me la pose pas moi-même et bah je trouve que j'ai bien fait mon boulot bah ouais tout à fait c'est ça est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un sujet par rapport au thé qui te tient à coeur qu'on a pas abordé jusque là et dont t'aimerais parler c'est le moment de t'exprimer bah j'en ai un petit peu parlé mais c'est vrai que je crois que ce que je préfère dans le thé c'est les accords et notamment les accords thé et fromage et ça je crois que c'est mon truc préféré ah oui j'adore mettre en place des ateliers faire des essais et en fait le thé s'accorde mais à merveille avec le fromage tu vois fleurir un peu partout des dégustations de vin et fromage et c'est vraiment quelque chose de très à la mode et thé et fromage ça se marie en fait à merveille pour chaque fromage tu auras un thé et pour chaque thé tu peux trouver un fromage donc après c'est le meilleur je crois que la meilleure partie de mon métier c'est quand je dois faire préparer un atelier et que le fromager débarque en me disant bon bah tiens voilà 4 fromages trouve moi les thés qui vont avec alors là c'est juste merveilleux là je pars à la recherche de la fusion totale de faire les essais les associations tiens celui-là ça va bien celui-là le fromage prend le dessus sur le thé ah là c'est l'inverse le thé prend le dessus sur le fromage tiens si j'essayais un truc complètement fou un thé à la bergamote avec un fromage pour voir si ça marche enfin là c'est de la créativité c'est donc ça c'est c'est formidable et après quand on trouve le bon accord et qu'on le partage avec les autres et que les autres jouent dans leurs yeux qu'il se passe un truc je me dis ça c'est formidable et je crois que c'est un peu ce que je préfère ah c'était chouette tu vois je savais même pas que tu faisais ça ouais bah ça prend du temps mais c'est de loin le plus agréable du métier ah oui d'accord mélanger la bouche et le thé et à part le fromage tu fais tu fais d'autres d'autres accords en dégustation comme ça donc je suppose tu fais ça à ta boutique oui ou alors quand on m'invite quand c'est le fromager qui m'invite dans sa boutique je le fais chez lui oui d'accord après on a fait bah là c'est la période en ce moment des dargelings de printemps qui sont en train d'arriver les dargelings donc c'est une région d'Inde une des régions les plus célèbres en fait pour son thé et la récolte de printemps c'est la plus prestigieuse parce que le thé a dormi enfin il était en dormance pendant tout l'hiver donc la toute première récolte de l'année en fait c'est là où le thé va être le plus chargé en molécules aromatiques en acides aminés en huiles essentielles et donc c'est vraiment les récoltes les plus riches les plus précieuses les plus attendues et le dargelings de printemps c'est ce qu'on appelle le champagne du thé donc là c'est la saison qui démarre pour nous c'est un peu comme Noël on reçoit des thés mais d'exception quasiment toutes les semaines et l'an dernier ou il y a deux ans je sais plus j'ai fait un essai avec des Paris-Brest et c'était juste à se rouler par terre donc voilà ça c'est les trouvailles aussi d'argelings de printemps et Paris-Brest merveilleux d'accord donc on peut tout faire en fait ouais à Noël le foie gras bien sûr avec un thé noir du Yunnan c'est très très bon voilà il y a plein plein d'accords les thés japonais bien sûr avec les repas à base de poisson c'est le côté iodé qui se marie très très bien voilà il y a plein de choses pour intégrer le thé vraiment dans sa journée dans sa vie à tout moment il y a toujours une bonne occasion de boire un thé ça me plaît bien ça cette façon de voir les choses je pense que ça résume un petit peu donc je voulais quand même te demander si en une phrase tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne du podcast s'il y avait un truc qu'il faudrait qu'on retienne de notre échange une chose à retenir c'est que le thé c'est très très riche et qu'il ne faut pas hésiter à aller se renseigner et à vouloir sortir des sentiers battus et découvrir justement la richesse que cette plante peut apporter et peut faire découvrir et le partager bien super super qu'est-ce qu'on peut faire les auditeurs moi éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour moi venez à Metz venez me voir dans la boutique de Metz on va papoter je vous montrerai tout ça suivez-moi sur la page Facebook Palais des Thé-Mess ou le compte Instagram Palais des Thé-Mess aussi et puis après si vous n'habitez pas du tout en Lorraine il y a forcément une boutique Palais des Thé chez vous et on est tous formés à l'école du thé on a tous la même formation donc a priori vous risquez de tomber sur des experts à chaque fois que vous franchissez le seuil d'une boutique Palais des Thé d'accord bon mais super ça me plaît bien comme façon de comme façon de voir les choses et oui moi je reviendrai à Metz je ne reviens pas tous les jours parce que c'est pas la porte à côté un petit peu loin mais ouais pour alors je ne sais pas la dégustation thé, fromage un énorme amateur de fromage je ne sais pas si je ne sais pas si je viendrai pour cet événement là précisément mais autre chose ah oui après c'est infini il y a autant d'accords que de Metz que de plat donc on peut tout faire tu me dis quelque chose que tu as envie de manger je te trouverai le thé qui va avec mais bah ok ok j'ai déjà des petites idées tu dois te douter de quel genre d'idée j'ai en tête avec du beurre de cacahuète ah non je ne pensais pas à ça mais pourquoi pas ah ouais tiens pourquoi pas thé beurre de cacahuète il faut que tu y réfléchisses je pense qu'il y a quelque chose derrière un petit thé détox pour éliminer les calories du beurre de cacahuète non moi il faut que je les prenne les calories donc non il me faut un thé pas détox du tout d'accord bon et donc ma dernière question c'est comment on peut te contacter donc tu as parlé de ta boutique déjà évidemment tu peux nous donner l'adresse peut-être bah c'est à Metz centre-ville on est au 9 rue de la Doucette d'accord très bien je mettrai je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode après tu as parlé d'une page Facebook et Instagram ouais c'est moi qui gère les deux donc vous pouvez m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur le thé c'est moi qui réponds au message c'est moi qui gère les pages donc pas les DTMS Facebook ou Instagram si vous avez des questions ou quoi que ce soit je vous répondrai avec plaisir bon bah c'était c'était très bien j'ai appris plein de choses ouais tu vois ça fait un petit moment quand même que je te connais et de cet échange j'ai appris plein de choses donc moi je c'est exactement ça que j'attends de ce podcast c'est moi apprendre des choses et puis partager pour peut-être faire apprendre des choses à d'autres personnes donc clairement c'est un succès je suis ravie et puis après on remettra ça quand j'aurai d'autres questions sur le sujet ou éventuellement pour aborder autre chose la prochaine fois et en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps sur tes vacances au bord de la mer pour échanger avec moi et puis je te dis à très bientôt ouais merci à toi merci salut